Voilà, une décision qui vient un temps soit peu à peser les tensions des uns et des autres. Une question qui préoccupe bien sûr les responsables du pays. D'où cette rencontre entre le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Donsima, les représentants des élèves et parents des élèves. C'était hier à la prémature le récit avec Claudette Auré-Richon. Cette rencontre entre le Premier ministre, les représentants des élèves, des parents d'élèves et les responsables d'établissement a permis au chef du gouvernement Raymond Donsima de relayer les mesures prises par le président de la République relatives aux récriminations des élèves au sujet des réformes à l'éducation nationale. Trois heures durant, le Premier ministre a écouté et analysé les interventions des délégués présents. Qu'il s'agisse des élèves, des parents ou des autres acteurs, les motifs évoqués sont ceux que l'opinion connaît déjà. Globalement, le rejet des réformes. Insistant sur la décision du chef de l'État, Raymond Donsima s'est voulu rassurant et formel. Le chef de l'État a pris une bonne décision. Elle consiste à ordonner immédiatement la suspension de la réforme, ensuite demander la mise en place d'une commission qui va se charger d'examiner réellement le contenu et le contour d'une réforme. Et ça suppose que les enseignants ou les conseils pédagogiques ou les conseils en orientation qui jusqu'à présent n'avaient pas suffisamment peut-être réagi, qu'eux aussi aient le temps de structurer leurs réactions, de se préparer à donner ces réactions-là, comme sous la forme de contribution à l'analyse qui va être faite, pour que globalement nous nous mettions d'accord sur la meilleure façon de surmonter la crise qui est apparue. Les explications qui ont visiblement satisfait les participants à cette réunion d'Arambo. A l'unanimité, tous ont adhéré à l'idée de la poursuite des cours dans le calme en attendant les assises annoncées par le président de la République.